Une minute, c'est vous qui avez enregistré ça ? J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci ? Non, pas du tout. Voyons cette danse sensorielle. Vas-y, balance. Judy va nous aider. C'est aussi une mox. Une mox, c'est quoi ça ? Et je la connais depuis... des années. Ouais, j'ai dit que je viendrais. Oui, dis-moi tout. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. D'accord. Mais oublie pas, c'est une mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors, sois gentil. Marche sur des oeufs et tiens ta langue. C'est quoi une mox, tu... Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comme en affaire. C'est elle, la mox ? Elle est belle. Ah, vous voilà. Je présente V. Il est là pour la déesse. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connais. Elle est trop belle. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Tu es super bien équipée. Impressionnant, ton équipement. T'as besoin de tout ça pour traiter une danse sensorielle ? Outils d'analyse, empli de signaux sensoriels, moniteur d'ondes acoustiques et émotionnelles, traducteur d'expression faciale... Judy ! Ouais, laisse-la parler ! On fait connaissance, là. Ouais, t'inquiète, je vais m'immerger. Laisse-moi m'immerger en profondeur, Judy ! J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un oeil au porno de Jake Jake Street quand on doit se taper, des fois. Alors, on laisse V plonger. Pour qu'il jette un oeil, qu'il fouine un peu. Ok ? Oui, 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 oui. Tandis qu'il avait une danse sensorielle version brute. Oui, non, non, oui. Je devrais tenir le coup. Je devrais tenir le coup. Allez, 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 vas-y. Allez, on y va. C'est parti. Attends... Allez, pose-toi. Ouais, t'as l'air cochonne et tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, dis-moi tout, je suis ultra motivé pour cette... Attends, je sauvegarde avant. Si jamais je fais une connerie. Dis-moi tout. Dis-moi comment ça se passe. Je m'assois, c'est ça ? Ok, je me mets un petit casque. D'accord. Ok, je suis connecté. J'ai toujours aimé la VR. Et en plus, c'est marrant parce que moi, j'ai eu tes la VR pour le porno aussi. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. D'accord. C'est quoi ? Hein ? Mon profil quoi ? C'est un modèle de tes réponses et de tes perceptions émotionnelles. D'accord. Je dois l'ajuster pour que tu ne sois pas submergé par la déesse brute. Sans ça, dans le meilleur des cas, tu auras la nausée dès que ça se lancera. Tu risques de gerber comme dans un mauvais environ virtuel. Et dans le pire des cas ? Des synapses vont griller comme des sauterelles dans une friteuse. Ah ouais, quand même. Mais ça risque pas de l'arriver avec moi. Ok, vas-y. Et si tu me vois bander, c'est normal. Mais en fait, tu ne vas pas voir grand-chose parce que j'ai un petit C. Regarde Julie. Elle est belle. C'est pas dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois ? Pas nécessairement. Mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore deux minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. D'accord. Et parce que je n'ai pas du courant par. Ah oui, bien sûr. Les limiteurs de... C'est prêt. Ok. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. D'accord. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On ne peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour ne pas prendre de risques. En plus, ce ne sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ce sera parfait, je pense. Ok. Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. D'accord. Attention, tu plonges dans 3, 2, 1... Wow ! Alors, c'est quoi le fameux truc DS ? Le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressorts et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. On n'est pas censé baiser là ? Allez, vas-y. Je comprends rien. Mais on avait parlé de... Prends des magazines pour nous, allez. Doucement, respire à fond. C'est tout ? T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline. Mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. D'accord. Non, pas si ça existe vraiment, ça. C'est le... Voilà, quoi. C'était... Trop intense. J'ai senti... J'ai ressenti la douleur de ce zig. Elle est belle, elle. Son stress. De l'espoir. L'espoir mélangé à autre chose. Elle me fait penser à Annex. Il a probablement pris un booster juste avant. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Ok, ça change quoi de mode édition ? Je sais pas du tout ce que c'est la danse... Putain, j'y retourne. Mais moi, elle m'a parlé d'un porno. T'es connecté de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. Ah ouais. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. Ok. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à Cépsico. C'est bon, pigé. C'est Nova, non ? Eh bah, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Rembobine, jusqu'au tout début. Mais c'est flou, là. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Ouais, mais c'est flou. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomart lui a donné au début. Maintenant, scanne-la. Eh oui, mais c'est flou, c'est ça que je veux te dire. Bon, le plan est simple. Tu rêves, n'en reviens pas. Cash, tu ressors et on vend la DS à Cépsico du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Ok. Couches thermiques, couches sonores, ok. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. Oui. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et tes bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Ok. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Ok. C'est costaud, hein, putain. On a deux éléments de fond, puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. À remplir le rayon où il m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Curie et... Couchez-vous ! Fasse contente... Dans la déesse brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi ? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc, dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Ha ! Terrible ! Pas mal, hein ! Maintenant, on attend que le zig frappe le pot mort. Mais je pense que là, ils ont fait ce choix graphique-là, parce que, à mon avis, ça devrait consommer trop, sinon je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on voit comme ça. Parce que du coup, elle me parlait d'un porno tout à l'heure, mais comment tu veux voir le porno s'il est déjà... Je crois que c'est le mec. Elle m'a dit quoi ? « Avancer jusqu'à l'instant où le client est touché. » Ok. « Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. » Ah, j'ai mis une patate à une nana. Euh... Ah oui, d'accord. « Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. » « Je te jure que je te bute. » « Oui, 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 je... Je veux jouer. » « Allez, avant que je t'explose, sa putain de tête ! » « T'as vu ça ? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. » Mais ouais, mais qui... « Ce qui sera pas ton cas. » « Et là, on en arrive à ce que je voulais faire. » « Ah oui. » « Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée ? » « Non. » « Caméra de surveillance. » « Oui. » « Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. » « L'image arrive sur l'écran derrière le vendeur. » « Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. » « Et scanne-le. » « Ok. » « C'est lui qui me bute. » « C'est lui qui me bute. » « Si en live, les fans de DS sont prêts à payer Ruby pour ça. » « Voilà. Si t'en as vu assez, tu peux quitter. » « Ah le bâtard, c'est lui qui me bute. » « Ok. » « Et comment je fais pour quitter X ? » « Ok, ok. » « Pas mal, pas mal ce petit truc. » « Ah non, non, c'est très bien d'ailleurs, tu peux me mettre un truc là. » « Non, non, le porno. » « J'ai eu ma dose. » « V, on n'a pas le temps. » « Allez, reprends-toi. » « Ok. » « Ok. » « Allez-y. » « Faut juste que T-Bug se connecte. » « Wow, une minute, qui ? » « La runner de mon équipe. » « Une spécialiste de la sécurité. » « Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. » « C'est pas un problème, j'espère. » « Si, justement, c'est un problème. » « C'est pas ce qui était convenu, Eve. » « Judy, T-Bug est une pro. » « Y a pas plus discret. » « Tu peux lui faire confiance. » « Pourquoi ? » « Juste parce que tu le dis ? » « Bah oui. » « S'il te plaît, Judy. » « Je ne te mettrai jamais en danger. » « Tu le sais ? » « Ok, V. » « Appelle T-Bug et on te fera plonger. » « Salut, V. » « Quoi de neuf ? » « Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. » « C'est une danse sensorielle. » « Le Konpeki ? » « Oh, je m'en doutais. » « T'es avec quelqu'un ? » « Aucune importance, Bug. » « Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. » « Je ne sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. » « D'accord, je vais voir si je peux te guider. » « Moi, je voulais un porno. » « Bien, j'entre. » « Tu devrais recevoir ma demande maintenant. » « Oui, c'est bon. » « Ok, reçu. » « T'es prête ? » « Milliseconde. » « Ok, connexion confirmée. » « Un coup de glace temporaire rapide et... » « C'est tout bon. » « Prête à danser ? » « Envoie la déesse, tu dis. » « Ok. » « Ok, mais on se concentre. » « Il faut qu'on trouve où... » « Je suis une femme. » « Ok. » « T'es qu'un vulnière boudiant de baisable. » « Evelyne, elle... » « J'ai senti sa peur. » « Mais, elle a vite réussi à se reprendre. » « J'ai dit non. » « Je vais y laisser ma tête. » Alors, je fais pause pour lire ce que je dois faire. « Regardez la danse sensorielle ou passer en mode analyse pour trouver la relique. » « Scanner le système de sécurité de l'appartement facultatif. » « Regardez l'enregistrement du point de vue d'Evelyne. » C'est ce que je vais faire. On va regarder tout l'enregistrement du point de vue d'Evelyne. « Alors, vous périrez pour une bonne cause. » « Mais... » « Je n'ai plus que pour une minute. » « Tu devrais écouter cette conversation, V. » « Ça pourrait être important. » Ouais, après. Déjà, on regarde toute la vidéo en un coup. « Nous serons bientôt fixés. » « Mon père est un vieillère aveugle et fatigué. » « Qui croit que rien ne changera. » « Tu pourras vivre éternellement dans sa petite bulle. » « Vous allez écouter ça. » « Il va se brûler. » « Ah, pas mal le champagne. » « Ils ont remonté le goût. » « J'ai vu dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. » « Un monde qui n'a peut-être jamais existé. » « Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. » « Tu fais vraiment des danses fortes arrières comme ça. » « Oui, non mais déjà, on regarde la vidéo dans son ensemble. » « Commence pas à me faire chier. » « C'est parfois pénible. » « Tu as fait vite. » « Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. » « Est-ce que tout va bien ? » « Tu as l'air un peu tendu. » « Ça me passera dans un moment. » « Je peux te donner un coup de main. » « À une condition. » « Tu veux m'imposer quelque chose à moi ? » « Juste une chose. » « Concentre-toi. » « Sur moi. » « Il te reste des friandises. » « On s'est bien amusé, la dernière fois. » « Dans la chambre, la table de nuit. » « J'ai une idée. » « Je reviens tout de suite. » « On va baiser. » « Très joli. » « Allez, viens pas ici. » « Une seconde. » « Je veux un truc qui soit parfait. » « Ah, ça. » « Ça devrait plaire. » « Oh putain. » « J'ai vraiment l'impression de... » « Oui, la mission. » « Concentre-toi. » « Non, 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 non. » « Oui, putain. » « Tu m'a manqué. » « Toi. » « Je sais. » « C'est roulé un patin. » « Oh non, putain, la suite ! » « La suite ! » « Mais non ! » « Bon, revenir au début. » « On va tout réanalyser. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Déjà, on va scanner ce bâtard. » « Le micro-logiciel d'alarme est récent. » « J'ai entendu des petits malins sur un forum. » « Ce serait une vraie passeport à donner. » « Je vais générer des clés. » « Je peux contrefaire leur signature. » « Là, on a une caméra. » « On va attendre d'être dans le champ de vision. » « Il est trop méchant, lui. » « Caméra détection de mouvement. » « Ok. » « Voilà. » « Jésus, non. » « Je vais y laisser ma tête. » « Alors, vous arriverez pour... » « Alors, attend. » « Parce que là, faut que je passe en couche sonore. » « Hop, voilà. » « On va écouter. » « J'entends un rouronnement. » « Ventilation et clim. » « Sûrement des serveurs. » « Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. » « Bonne cause. » « Mais... » « Je n'ai plus... » « Ok. » « Et là, il y a la conversation qu'on peut scanner, j'imagine. » « Faut que vous une minute. » « Le programme est encore en phase de test. » « Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. » « Nous serons bientôt fixés. » « Je vous en prie. » « Parlez-en à votre père. » « Il a suivi ce projet de très près. » « Il pourra vous expliquer le risque de... » « Mon père est un vieillard avergulé fatigué. » « Qui croit que rien ne changera. » « Et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. » « Je ne devrais même pas écouter de telles choses. » « Vous allez écouter ça. » « Saburo est un despote qui a l'esprit confus. » « Déconnecté de la réalité. » « Piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. » « Un monde qui n'a peut-être jamais existé. » « Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. » « Et ce n'est pas prêt de changer. » « Lisez attentivement la documentation. » « La relique a besoin de conditions de stockage particulière. » « Vous devez les respecter. » « Pas entendu ? » « La doc de la relique doit se trouver dans le coin. » « Cherche-la. » Ok. Attends j'ai une source audio ici. Non. Ok. J'avais une caméra le tout à l'heure. On va continuer la lecture. Je vais juste retourner la voir si je loupe rien. Ok. On va faire avance. « Qui est à l'esprit confus ? » « Vous n'êtes pas la réalité. » « Je l'ai, 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 je l'ai. » « Tu veux proposer quelque chose à moi ? » « Juste une chose. Concentre-toi. » Ok. Donc là, à mon avis, c'est la caméra. Ah non, c'est ça. Tourelle automatique. « Tourelle automatique. Scanner dernier cri. Systèmes tous reliés au serveur. » Ok. « Tu peux les couper ? » « De l'extérieur ? Impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. » « Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. » « On a besoin du flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. » Ok. « On peut pas les contourner nous-mêmes ? » « Non. Je sèche sur ce coup. » « T'inquiète, t'inquiète. » « Sur moi, il te reste des friandises ? » « On s'est bien amusés, la dernière fois. » « Dans la chambre, la table de nuit. » « J'ai une idée. Je reviens tout de suite. » Attends, je veux juste vérifier un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure. « Attention, arnaque en cours. Ne cliquez pas sur les emails contenant une publicité pour un nanogel agrandissant du pénis. » « C'est une arnaque. » « Les gels ordinaires ne peuvent pas stimuler une nouvelle génération cellulaire. » « La seule méthode testée et à priori pour agrandir le pénis reste le traitement hormonal RSX. » « Je ne pensais pas que ça fonctionnait. » « Alors, attends. » « Allez, viens par ici. » « Il y a un message qui est apparu, là. J'aimerais bien le lire. » « Ah bah tiens, regarde. » « Je vous prie de m'excuser, mais c'est une affaire très urgente. » « Vous devez rapporter la biopuce au laboratoire immédiatement. » « Autrement, je ne pourrai répondre de son état ou de son fonctionnement. » « Je présume qu'on vous aura induit en erreur. » « Mais je veux que la relique n'est pas prête à être utilisée dans son état actuel. » « Laud a pu rendre votre signe en exilier agréable, voire inoubliable. » « Ce serait un honneur pour nous de vous accueillir à nouveau. » « Cordialement, Angelica, Miloti représentante en chef de service. » « Ça, ça devrait plaire. » Ok, et ici, je suis censé voir quoi ? « Chargé, mais il y a le cran de sûreté. » « C'est bon à savoir. » « Une fois sur place, il ne faudra pas oublier que ce crasheur est là. » Ok. C'est trop bien le style d'UDS. « Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. » « La relique doit être stockée dans un endroit très froid. » « Alors, la puce doit rester au congélo. » « Ouais, autrement, elle pourrait se détériorer. » « Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. » « On devrait repérer plus facilement où Yorino garde la puce. » « Merci pour le sub, Livarius. » « Merci pour tes 5 mois. » Ok, détecteur thermique. Et donc, du coup... « Qu'est-ce qu'il rougit là ? » « On va voir si c'est bien fait. » « Ok. » « Ok. » « On va revenir en arrière. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « On va revenir en arrière. » « Allez, c'est où la fin ? » « Même pas. » « On va revenir au tout début, mais en version thermique. » « Rembobiner. » Ah bah voilà, ça m'a permis de... Ok, lecture. On avance rapide. Ok. Euh... On est censé avoir un truc... Ici. Ok, champagne et soie glace. On sait vraiment trouver la puce là-dedans. Il y a Liguane, il est là. Mais oui, c'est Liguane. Souvenez-vous, Liguane était conservée dans du froid au tout début. Vous vous rappelez ? Je suis sûr que c'est Liguane ce bâtard. On a bientôt fixé. Bien, je capte la signature thermique. Ses caractéristiques correspondent à la doc. Ok. Mais moi je dis, il faut pas oublier Liguane. La maladie Liguane est là. Aucun doute. On l'a. Bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Non, 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 non. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Mon père expliquez les risques de... Faut que j'analyse encore. Juste un frigo high-tech. Ok. Bon ben voilà, là j'ai terminé. Ok. Voilà. C'est bien ça la danse sociale. Mais maintenant... T'as tout ce qu'il te faut ? Une poing porno maintenant. Ça va le faire. Merci Judy. C'est bon. A plus Tibug. T'as fait du bon boulot. A plus. Je vais effacer le cash et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Vas-y. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise d'Eve. Ok. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. C'est vrai quand même. C'est vrai que t'es... Oui. Vous savez à quoi vous me faites penser ? A un bébé. Vous me faites penser à deux morts en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Elle est trop belle elle. Si vous merdez et qu'il se pointe ici. Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas Judy. Evelyne, je t'en prie. Pas de risques inutiles. Oui. A ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois présente. J'ai un petit pénix, mais je sais maintenant qu'il y a de l'air à sexe. Et j'ai encore des choses à te dire. Ça peut changer ma vie. En 7 jours, je peux avoir un plus gros diamètre. C'est important. C'est bon, hein ? J'ai encore une petite binate. J'ai encore une petite borne. Non.